Bonjour, je m'appelle Baptiste. Actuellement, je suis comédien dans le milieu de la comédie musicale, donc comédien, chanteur et danseur. Et avant, j'ai fait une école d'ingénieur. Baptiste, tu m'as dit que tu as fait une école d'ingénieur en agroalimentaire et pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine là particulièrement ? Alors, à la base, j'étais sur une formation scientifique que j'ai fait par intérêt aussi pour les sciences, etc. Donc, avec un intérêt particulier pour la biologie. Donc, dans mon choix de cursus, de premier cursus avant de me lancer dans le milieu artistique, je me suis dit que quitte à faire un diplôme avant de se lancer dans la carrière artistique, autant faire quelque chose qui me plaisait et donc m'orienter vers un métier de la biologie et plus précisément de l'agroalimentaire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette filière-là qui se faisait dans une université biologique. D'accord. Et donc, du coup, tu arrives à Polytech en agro. Comment est-ce que ça se passe tes années étudiantes, tes cinq années ? Dans l'ensemble, très bien. C'est vrai que sur la fin, quand je sentais arriver la fin des études et donc de pouvoir me lancer dans la partie école de comédie musicale qui était finalement la finalité de ce projet-là. C'est vrai qu'à la fin, c'était un petit peu long, un petit peu compliqué. D'autant que les stages qui s'allongeaient me confirmaient que ce n'était pas vraiment le milieu qui me correspondait. Le stage de six mois était un petit peu long, mais très intéressant, très formateur. Mais c'est vrai que la vie en bureau n'est pas forcément faite pour moi. Mais sinon, j'ai beaucoup appris, même en dehors de toute la partie scientifique. L'école ingénieur m'a permis d'apprendre beaucoup de choses qui me servent encore aujourd'hui. Donc, tout ce qui est gestion de projet, gestion d'équipe, c'est des choses qui restent. Parce que finalement, un spectacle, ça reste un projet comme un autre, avec une équipe comme une autre. C'est très intéressant de pouvoir réutiliser finalement tous ces outils dans un autre domaine. Si on parle un peu de tes stages, tu en as fait trois ou quatre ? Comment est-ce que ça s'est déroulé ? Comment est-ce que tu les as choisis ? Alors, j'ai fait trois stages, donc les trois stages obligatoires de l'école ingénieur. Donc, premier stage qui était un stage ouvrier, donc qui m'a permis de voir un peu le monde ouvrier. Donc, j'étais vraiment au niveau ouvrier. J'étais travaillé dans une une meunerie en région parisienne pendant un mois où je traitais notamment les additifs dans les dans les farines pour les préparations de pain, etc. Donc, c'était comme c'était des tonnages, des gros tonnages. On parlait de 50 kilos d'additifs à transporter et à gérer. Donc, ça m'a permis de découvrir un peu le travail manuel et l'univers de l'agroalimentaire que j'aurais à côtoyer, en tout cas dans la formation, si ce n'est dans le métier. Voilà, je ne l'ai pas fait au final. Le deuxième stage, c'était un stage qu'on devait faire à l'étranger. Ce que j'ai fait, moi j'ai fait un stage en Belgique, en la frontière allemande, dans une moutarderie, qui était un stage qui, en soi, le stage en soi, m'a pas appris grand chose, vu que ça ressemblait beaucoup à un stage ouvrier avec quelques petites missions qui se rapprochaient de l'ingénierie. Après, c'est vrai que le côté à l'étranger m'a beaucoup appris, vu qu'on doit apprendre à se débrouiller tout seul, on est dans un logement qu'on n'a pas forcément choisi. Donc, c'était très instructif. Ça a apporté une grande dose de maturité en termes de développement personnel, tout simplement. Et du coup, le troisième stage, qui était un stage d'ingénieur que j'ai fait en région parisienne à Delhi France, en ingénieur qualité, donc au siège où je traitais les différentes demandes de la zone Europe pour ces différentes entreprises, qui était très intéressant parce que ça m'a permis de gérer plusieurs projets à la fois, vu que j'avais une mission, entre guillemets, quotidienne qui revenait et un projet sur le long terme de six mois que j'ai mené à Bières en six mois. Donc, c'était très intéressant et comme je disais, mais un peu long. Je ne me verrais pas plus de six mois dans un bureau. Et durant ton école d'ingénieur, tu as eu l'occasion de côtoyer un peu les associations étudiantes notamment ? Tout à fait. Alors, je me suis tout investi dès que je suis entré dans le cycle ingénieur, pas la partie prépa où là, j'étais un petit peu plus concentré sur ma formation et pas trop dans l'associative, surtout que c'était intégré à la fac. Donc, on n'était pas encore dans l'école d'ingénieur à proprement parler, qui est située sur la fac. Mais une fois arrivé dans l'école d'ingénieur, c'est vrai que je me suis investi assez rapidement dans le BDE, le bureau des élèves, à tel point que j'ai fini par créer le bureau des arts qui n'existait pas à la base. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une association qui était consacrée au groupe de musique. Et du coup, il n'y avait pas de bureau des arts pour tout ce qui était à côté, donc événement culturel, artistique. Donc, on a créé le BEDAC, le bureau des arts et de la culture, cette année-là. Donc, ça fait partie un peu de mes débuts de rapprochement du côté artistique, même dans l'école d'ingénieur au final. D'accord. Et tu l'as vécu comment, cette création d'association et le fait de pouvoir effectivement mêler à la fois les cours d'ingénieurie et ta passion pour l'art et la culture. Au final, c'était assez évident dans la création. C'est vrai que j'ai tout de suite vu qu'il y avait un manque de ce bureau des arts qui pourtant était présent dans plein d'autres écoles d'ingénieurs et qui permettait d'avoir un certain rayonnement du point de vue culturel, de s'ouvrir un peu à autre chose que simplement des associations de robotique ou de choses qui sont au final très liées à notre métier, ou en tout cas le métier auquel je me formais à l'époque. Donc, c'était une évidence. Il m'a suffit de trouver les personnes qui étaient intéressées pour m'accompagner dans ce projet, pour créer l'association. Et le bureau des élèves m'a beaucoup aidé pour la création de ça. Donc, ça s'est fait très facilement au final et c'était une expérience très enrichissante qui m'a permis aussi de vivre ma formation d'ingénieur dans le bureau des élèves, vraiment dans l'école d'ingénieur, avec ce côté artistique en plus, ce qui m'a permis aussi de m'épanouir dans ces deux choses-là en parallèle, en plus des choses que je faisais à côté de l'école d'ingénieur. D'accord. Et donc, effectivement, tu me disais que le stage, c'était de plus en plus long surtout vers la fin. Et du coup, quand t'arrives la remise des diplômes, comment est-ce que tu te sens à ce moment-là ? Parce que c'est pour toi un peu un passage vers une deuxième étape, finalement. Alors, oui, en plus, c'était assez particulier vu que nous, notre remise des diplômes s'est faite en novembre et j'ai intégré mon école de commune musicale, deux mois plus tôt, en septembre. D'accord. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai eu deux ou trois semaines de battements entre fin août, si mes souvenirs sont bons, entre fin août, où j'ai fini du coup mon stage que je n'ai pas du coup renouvelé sur un quelconque contrat qu'on aurait pu me proposer. Voilà, ils étaient au courant aussi de toute façon de mes projets. Et donc, au final, mon diplôme d'ingénieur, je l'ai reçu alors que je sortais d'un cours de commune musicale juste avant. Donc, je venais de chanter et de danser et le soir même, je recevais mon diplôme. Donc, c'était, au final, ça concluait toute cette période de formation d'école d'ingénieur assez naturellement et c'était juste faire la transition. Ça faisait juste transition et du coup, ça fermait ce chapitre-là alors que j'en avais plus ou moins commencé un autre à côté. Donc, c'est vrai qu'au final, moi, c'était un aboutissement. C'était une certaine fierté quand même d'avoir fini quelque chose avant de commencer une autre. C'était assez important pour toi. Ne serait-ce que voilà, de se dire, je commence quelque chose, je le finis. D'accord. Ça nous fait une belle transition sur effectivement qu'est-ce que tu fais maintenant et on peut peut-être parler du lieu dans lequel tu me reçois ce soir ? Tout à fait. Alors, le lieu dans lequel on est actuellement, c'est juste mon studio de répétition dans mon appartement qui est une petite pièce à côté avec mon piano pour pouvoir travailler chez moi. Alors, la danse, pas tant que ça, c'est plus remarquant parce qu'on n'a pas non plus un hall de danse très grand. Mais on met pour chanter, pour travailler les textes. On a besoin, c'est un peu mon espace à moi pour pouvoir travailler tout ça de mon côté, travailler mon piano, etc. Donc, mais en soi, sinon pour tout ce qui est répétition de groupe, je sors et on a des locaux de répétition en fonction des différents projets dans Paris. D'accord. Et du coup, exactement, qu'est-ce que tu fais maintenant ? On l'a un peu dit. Alors maintenant, du coup, maintenant, je suis dans la comédie musicale. Donc, je suis comédien, chanteur et danseur. Donc, selon les projets, je suis amené à faire les trois pour les comédies musicales qu'on voit à Mogador ou dans les théâtres. Il y en a de plus en plus actuellement dans Paris. Mais sinon, je suis amené aussi à faire juste du théâtre, juste des concerts de chant, faire juste de la danse, si jamais en tant que danseur ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ce milieu-là. J'écris aussi. D'accord. J'écris des comédies musicales avec l'aide de compositeurs, de metteurs en scène, etc. Je m'entoure de choses comme ça. Et donc, on a des projets comme ça. Et du coup, je continue aussi à me former parce que là, je viens de finir mon école de comédie musicale. D'accord. Cette école, tu l'as choisi comment ? Cette école, alors, ça s'appelle l'ECM de Paris. D'accord. C'est une école que j'ai découvert avant de finir mon école d'ingénieur parce que pendant mon école d'ingénieur, j'ai découvert la comédie musicale par des cours du soir qui étaient donnés par deux professeurs dans une association qui était dédiée à la comédie musicale et au cours du soir de comédie musicale. Ça a été vraiment le coup de foudre pour cet art-là. Donc, j'ai continué ça en me disant que maintenant, plus qu'une école de théâtre, ce que je voulais faire à la base, c'est vraiment une école de comédie musicale que je voulais faire. Donc, en me renseignant, en parlant avec les professeurs et en voyant des élèves qui, avant moi, étaient partis dans cette école et qui m'ont fait des retours, j'ai choisi cette école-là avec confiance. Donc, je n'ai pas été déçu. C'était une école qui me convenait tout à fait et j'étais très, très, très content de ce choix-là. Si on revient un peu sur tes trois ans de formation, quel était ton quotidien ? Comment est-ce que la formation s'articulait ? Est-ce qu'il y avait une partie théorique ou que c'était que des cours pratiques ? Et comment tu as réparti ton temps entre la danse, le chant, la comédie ? Alors, dans cette école-là, la plupart des écoles de comédie musicale à Paris du moins, c'est réparti en fait par tranche horaire. On est réparti. Donc, on a des cours de chant pur. On a des cours de danse avec différents styles de danse. Donc, on a des cours de ballet, de danse classique. D'accord. Les cours de jazz avec… Alors, le jazz est assez large. Donc, on a quelques différentes stylistiques qui sont abordées selon les professeurs et selon leurs particularités. Et des cours de claquettes. D'accord. Donc, il y a un cours avec claquettes qui est assez spécifique aux comédies musicales si on pense à tous les Fred Astaire, toutes les comédies musicales à l'ancienne. Mais claquettes sont encore beaucoup utilisées dans les comédies musicales actuelles. Voilà. On a des cours de chant, de théâtre pur, pur et dur, où on aborde les textes classiques, les textes contemporains, Shakespeare, différentes stylistiques de théâtre. Et on a des cours qui sont un petit peu plus transversaux. Donc, on a des cours notamment de chœur, de polyphonique. C'est un peu comme des cours de chant, mais on est à 40 et on apprend à faire différentes harmonies, à travailler comme une chorale en fait, mais à piquer à des morceaux de comédie musicale ou de jazz selon les programmes. Des cours d'expression scénique où là, l'expression scénique, ça va être apprendre à chanter un texte, à chanter une chanson, mais en interprétant la chanson. Donc, c'est à mi-chemin entre le chant et le théâtre au final. Oui. Des cours de comédie musicale où là, pour le coup, on monte des tableaux entiers où on chante, on danse. En général, on prend un petit extrait de comédie musicale de 10-15 minutes et on crée une petite histoire autour où du coup, on intègre chant, danse et théâtre pour mélanger tout ça. Et après, il y a d'autres petites annexes comme les cours de mimes, les cours de clowns qui sont juste pour étendre un peu la palette de capacités que peut avoir un comédien pour découvrir tout ça. Donc, au final, on voit un vrai panel de compétences qui sont plus ou moins approfondies. Et du coup, ça nous permet, après l'école de comédie musicale, voilà le lapsus révélateur. C'est après l'école de comédie musicale, on a un peu toutes ces pistes-là qu'on peut continuer d'explorer selon nos envies, selon ce qu'on veut faire. Et donc, toi, quelle est la piste que tu as choisi d'explorer ? Alors, pour l'instant, moi, je me forme encore au chant. D'accord. Je prends des cours de danse aussi parce que j'ai découvert une vraie affinité avec la danse pendant trois ans. Donc, je continue aussi dans la danse, mais dans l'idée, moi, je continue à me former dans tous les domaines que je puisse faire. Sachant que le théâtre, c'est un peu plus compliqué d'avoir des cours de théâtre professionnalisant. Donc, c'est plus par l'expérience des collègues musicales, des différents projets qu'on a, qu'on continue à se former au niveau du théâtre. Mais sinon, cours de danse et cours de chant, c'est beaucoup plus facilement programmable dans le planning. Et donc, toujours en fonction de quand on peut et quand on n'a rien à faire, on se forme. Et quand on n'a pas quelque chose à faire, on se forme autrement par l'expérience des projets. Sachant que quand tu joues, quand tu te produis, c'est aussi une part de formation, ce qu'on apprend tous les jours. C'est ça. C'est une part de formation parce qu'au final, à chaque fois qu'on travaille un rôle, entre guillemets, on va repartir de zéro. D'accord. Vu qu'on crée un rôle de toute pièce. Et la stylistique de danse, ce n'est jamais les mêmes pas, ce n'est jamais le même style, la même énergie de la danse. Le chant, on peut toujours être un peu challengé par le fait que si on crée un personnage avec une certaine voix, il faut garder cette voix dans le chant. Donc, même si ça devient technique parce qu'on a des notes hautes ou des notes un peu compliquées à aller chercher, il faut trouver des moyens de toujours se former et de correspondre le mieux à la demande du maître en scène, coach local ou chorégraphe. D'accord. Donc, c'est toujours se remettre en question, se remettre, se re-challenger pour pouvoir arriver au résultat escompté. Si on parle un peu de maintenant, tu te produis dans plusieurs pièces, plusieurs programmes musicales et la question, c'est justement comment est-ce que tu fais pour entrer dans ces différents rôles ? Comment est-ce que tu te prépares pour interpréter ces différents rôles ? Alors, il y a deux étapes. Il y a la partie répétition. D'accord. Donc, la partie avec juste une chanson, la partie avec juste du théâtre, la partie où parfois il y a juste de la chorégraphie. D'accord. Et petit à petit, on va un peu assembler le Lego pour reformer le spectacle en entier pour aller jusqu'au moment des filages. Où là, les filages, c'est comme… Alors, ce n'est pas forcément sur la scène du théâtre parce qu'en Paris, en plus, les théâtres, il faut louer les scènes pour y avoir accès, etc. Donc, c'est dans des salles de répétition où on fait le spectacle, pas forcément en costume, mais on fait le spectacle artistiquement de bout en bout. Donc, toute scène comme en condition du spectacle final. Et après, du coup, dans tout ce travail-là, à chaque fois, il faut proposer des choses, faire des propositions artistiques. D'accord. En fonction de comment on voit le personnage, en fonction de ce que nous, on peut proposer au personnage aussi. Et après, le metteur en scène, le chorégraphe ou le coach vocal, selon la discipline, va corriger ou accepter certaines propositions. Et on va construire comme ça, dans cette espèce d'échange entre équipe artistique et équipe de comédiens, équipe performeurs. On va créer le personnage jusqu'à ce qu'il soit en osmose avec les deux visions, sachant qu'évidemment, la vision de l'équipe artistique prime. Et ça, ça va dépendre aussi du metteur en scène. Certains metteurs en scène vont prendre les gens parce qu'ils ont un naturel qui correspond à 90% au personnage. Donc, il va y avoir, au final, très peu de direction d'acteur. Mais il y a d'autres personnes qui vont prendre un comédien pour sa capacité justement à s'adapter et à créer un personnage qui ne lui ressemble pas forcément pour justement travailler et créer une entité et créer un personnage. Donc, faire une vraie direction d'acteur, un vrai travail. Donc, c'est différents choix et chaque metteur en scène va avoir sa vision des choses et sa façon de travailler au final. Sa façon de travailler complètement. Voilà. Donc, au final, et ça, avec chaque personnage, chaque membre même de l'ensemble, la plupart du temps, même les gens dans l'ensemble, ceux qui n'ont pas de rôle ou pas forcément de texte. À proprement dit, même dans l'ensemble, il y a un travail qui est à faire où pour pouvoir donner vie à un personnage, il faut s'imaginer et se créer un personnage comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la partie un peu des répétitions. D'accord. La première partie où là, on crée le spectacle au final. Et ensuite, pendant la représentation, avant chaque représentation, il y a toute une partie qui est à chaque fois d'échauffement. où on échauffe donc la voix, le corps, où on se réveille, l'articulation pour bien qu'on nous comprenne. On peut répéter un peu le texte. En général, quand on joue, c'est que le texte est déjà su, mais il peut y avoir parfois quelques petits raccords, notamment un point de vue des chorégraphies. D'accord. Les chorégraphies, ça peut arriver que dans les ensembles, quand il y a besoin d'avoir un truc très ensemble, les choses se décalent un petit peu ou les choses ne soient plus très précis. Et du coup, il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle des raccords. D'accord. Les raccords, c'est donc des petites répétitions pendant la production pour corriger et pour bien resserrer les choses, que ce soit toujours bien précis. Et du coup, ensuite, le spectacle, la préparation avec mise en costume, les coiffures, les perruques, quand il y a des perruques, le maquillage. Voilà. Et ensuite, et la mise. Ce qu'on appelle la mise, c'est tout le procédé où on place les différents accessoires dont on va avoir besoin. Les différents costumes. D'accord. Si jamais on sort d'un côté et qu'on a très peu de temps pour changer, on va mettre le costume de ce côté-là pour justement gagner du temps. Donc, c'est un peu, c'est de l'organisation. En gros, c'est la préparation pour optimiser le déroulement du spectacle. D'accord. Voilà. Et sur quelle pièce est-ce que tu te produis en ce moment ? Est-ce que tu te produis déjà en ce moment ? Est-ce que tu es en préparation ? Tu peux nous en parler ? J'ai trois projets actuellement. D'accord. Donc, mi-octobre, je vais être sur les aventures de Tom Sawyer, qui est un spectacle jeune public qui se joue à Mogador. D'accord. Où là, j'ai un petit rôle, donc je joue le rôle du professeur de Tom Sawyer. D'accord. Et dans les ensembles dansés. Ensuite, je suis dans un spectacle pour un jeune public aussi qui s'appelle Chutes, mais les lunettes ont un secret, qui est un spectacle qui s'est déjà joué l'année dernière en final. En fait, la première production s'est faite l'année dernière à cette période-là aussi. D'accord. Qu'on reprend. Là, des dates, on va reprendre dans différents théâtres. Là, on est parti aussi en tournée. Donc, la tournée, c'est les théâtres de province ou même à Paris parfois, qui achètent la pièce pour une ou deux dates, parfois seulement. D'accord. Donc, on a des tournées. Donc, voilà. D'être un peu à droite à gauche comme ça. Et c'est un projet de spectacle plus adulte, cette fois-ci, qui s'appelle La Boule Rouge, qui est un spectacle qui reprend un peu des thèmes connus de pop, de rock, etc., mais dans un style très années 20. D'accord. Un peu comme Post-Modern Jukebox, si certains la connaissent. Voilà. Donc, dans un univers du Paris des années 20 aussi. Donc, un style très swing, très jazz. D'accord. Où là, pour le coup, c'est une grosse production. On est 2 personnes sur scène, 3 musiciens live, 4 même. Donc, c'est un beau projet qui dure depuis maintenant deux ans aussi. D'accord. Deux bonnes années où on a fait un showcase, on a fait une première version du spectacle, on l'a réécrit, on l'a refait, on l'a retravaillé. Et là, on essaie encore retravaillé. Donc, c'est un truc qui est en ponce en évolution pour au final avoir le meilleur résultat. Donc, on a une à deux dates par an pour l'instant. D'accord. C'est très ponctuel, mais au final très régulier. Il y a toujours l'envie de produire le spectacle. Ça se passe comment du coup quand tu dois jouer dans un nouveau spectacle ? Est-ce qu'il y a une demande de casting ? C'est ça. En général, en tout cas dans le milieu de la comédie musicale, le plus souvent, ça va être des castings qui sont postés sur des sites dédiés. D'accord. Donc, il y a des pages Facebook qui sont dédiées au milieu de la comédie musicale. Il y a des sites internet qui référencent un peu toutes les annonces de casting. Donc, en général, c'est une annonce de casting avec les différents rôles demandés, les critères globales. Donc, la tessiture. Donc, si on chante plutôt grave, plutôt aigu. Donc, s'ils ont besoin d'un personnage qui chante très aigu, c'est plutôt un ténor qui chante aigu qui va postuler. l'âge, la taille parfois, parfois même certaines disciplines en plus qui sont demandées. D'accord. Et du coup, on postule à cette annonce en envoyant un CV artistique. Donc, comme un CV classique, mais juste avec les différentes expériences artistiques, la formation, la tessiture, la taille, etc. C'est différentes références aussi ? C'est différentes. Alors, en général, on met juste les expériences artistiques qu'on a, les expériences supplémentaires. Si, par exemple, on a été dance captain qui est un peu le chorégraphe résident du spectacle pour pouvoir justement resserrer les chorégraphies. Ou si on a fait de l'assistanat à la mise en scène ou des choses comme ça. Donc, c'est un peu toutes les expériences qui peuvent jouer en sa faveur. C'est comme n'importe quel CV professionnel. Et finalement, les recommandations, il y a parfois du bouche à oreille qui se fait en disant telle personne, elle est pas mal, etc. Mais sinon, c'est ça. Et on envoie une bande démo qu'on demandait. Soit de danse, qui dans ce cas-là est une vidéo de nous en train de danser pour montrer un peu ce qu'on est capable de faire. Soit de chant. Ou là, du coup, c'est un petit extrait ou une chanson enregistrée, de préférence en studio, pour la qualité du son. Pour montrer un peu la voix, le timbre, la hauteur, etc. D'accord. Et suite à ça, on est convoqué à un ou plusieurs tours d'audition. Certaines grosses productions qui vont jusqu'à neuf tours d'audition pour les grosses. Ouais. C'était exceptionnel parfois. Mais il y a des productions qui mettent beaucoup de temps à choisir parce qu'il y a la partie où on se montre artistiquement sur une chanson libre de choix pour la personne. C'est qu'il y a une partie de travail de chanson du spectacle pour voir si on colle. D'accord. Deux parties de travail de théâtre. Partie où on voit, où on fait travailler deux personnes, deux candidats l'un avec l'autre ou même trois parfois pour voir si ça matche. Si l'énergie théâtrale ou en tout cas si la connexion se fait bien et si on y croit. Parce que si on doit prendre deux amoureux ou deux meilleurs amis, il faut qu'on y croit. Même s'ils se détestent ou s'ils ne se connaissent pas dans la vraie vie, il faut qu'on y croit. Donc ça peut être ça. Et donc quand il y a des spectacles à 20 ou 30 personnes sur scène et qu'il y a plein plein de connexions qui doivent se faire, forcément il faut faire des essais, des trucs, il faut faire différentes combinaisons pour trouver les personnes qui correspondent le mieux. D'abord le mieux rôle et ensuite le mieux par rapport aux autres. D'accord. Donc ça c'est, après 9 tours c'est souvent les cas extrêmes, en général il y a 3-4 tours d'audition dans les productions. Voilà en général comment ça se passe. Après plus dans le théâtre, là c'est plus dans le théâtre ce dont je vais parler, mais ça se fait aussi dans la commune musicale. Mais il y a certains projets où c'est juste qu'on appelle les gens qu'on connaît bien parce qu'on a fait une école, parce qu'on a déjà fait des projets avec eux, parce qu'on les connaît de réputation, parce qu'on les a vus sur tel ou tel spectacle et on sait qu'ils vont correspondre au rôle. Donc on l'appelle et on dit mais est-ce que tu es dispo pour ce projet là ? Est-ce que ça t'intéresse ? Et ensuite le projet se fait. D'accord. Voilà. Si on parle maintenant un peu de finalement qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre, d'où te vient cette passion pour le théâtre ? Alors la passion pour le théâtre, je ne saurais pas vraiment dire d'où elle me vient parce que je fais du théâtre depuis que je suis tout petit. D'accord. Ma mère me racontait que je faisais le clown pendant la sieste à tel point qu'on devait me mettre à la librairie pour ne pas déranger les autres. Je ne sais pas si ça vient de là mais en tout cas depuis au moins le CP, je fais du théâtre, je fais des cours de théâtre en atelier amateur ou semi-professionnel. Il y a une année, je crois en seconde, où je n'ai pas fait de théâtre pendant un an et ça m'a beaucoup beaucoup manqué. Donc j'ai repris le théâtre l'année suivante. Directement. Donc ça m'a donné, ça m'a un peu fait réfléchir et c'est vrai que j'ai une autre amie qui me parlait un peu des écoles au théâtre et j'avais un peu l'étoile dans les yeux. Et c'est ça qui m'a donné le déclic à me dire c'est peut-être ça que j'ai envie de faire au final. J'avais déjà du coup l'idée de faire une école d'ingénieurs à ce moment-là. Donc c'est vrai que quand j'en ai parlé à mes parents, l'idée de que leur fils devienne saltimbanque, ça ne les a pas forcément enchanté tout de suite. Mais on a discuté et on s'est venu à dire qu'au final, on peut faire un métier artistique mais il faut quand même avoir un backup, il faut quand même faire une école. Donc ils m'ont dit tu passes un diplôme, celui que tu veux, mais tu passes un diplôme avant de te lancer dans le théâtre et après on te soutiendra pour faire ton école. Donc à la base c'était donc le théâtre. Et comme le métier d'ingénieur, j'avais déjà plus ou moins exploré que certaines options. Je me suis dit soit je fais un BTS ou quelque chose en deux ans, mais pas forcément qui me plaît. Et du coup, si je ne réussis pas dans le milieu du théâtre à l'époque, est-ce que je ne vais pas me retrouver à faire quelque chose que je n'aime pas toujours à son de mes jours ? Donc ce n'est pas la bonne solution. Donc au final, je me suis dit que la meilleure solution était de faire une école qui me plairait. Donc dans un milieu qui me plaît, donc l'école d'ingénieurs. Encore une fois, l'école d'ingénieurs en agroalimentaire vu que tout ce qui touche à la biologie m'intéressait beaucoup. D'accord. Et comment tu vis un peu cette décision de reporter ton rêve, enfin de ne pas le faire tout de suite mais de le faire dans 5 ans ? Je pense qu'au moment de faire ce choix, je n'avais pas forcément conscience que 5 ans c'était assez long quand même. Donc à ce moment-là, je n'en ai pas pensé grand chose. C'était un deal qu'on avait fait avec mes parents et ça m'allait très bien parce que c'était dans ma philosophie aussi de me dire voilà je fais ça comme ça, j'ai un filet. J'ai un peu mon filet et de toutes les manières ça me plaît. Donc je ne me posais pas trop la question et c'est vrai que voilà du coup la question s'est posée et j'ai réalisé que c'était quand même assez demandeur. Au moment où j'avais choisi mon école de communé musicale, celle que je voulais faire, je faisais déjà la communé musicale à côté. Donc là c'est vrai qu'à ce moment-là, au moment où j'avais déjà un objectif précis après, là j'ai commencé à m'impatienter et à un peu ronger mon frein en attendant que l'école se termine. Mais c'est vrai qu'avant, comme je n'étais pas encore sûr de ce que je voulais faire du point de vue artistique parce qu'à la base je me demandais si j'allais faire le conservatoire de théâtre, si je tentais les cours Florent, si je tentais une autre école de théâtre. Je n'avais pas encore de truc précis, je n'avais pas d'objectif précis donc ça me donnait un délai entre guillemets. Donc au final, je ne veux pas dire que ça m'arrangeait mais ça m'a permis d'avoir plus de temps pour réfléchir. Et au final c'est ce qui s'est passé et à un point que je ne pensais pas parce que ça m'a donné une maturité, au final une vision de la vraie vie. Parce que au final, même si les métiers artistiques je me rends compte, encore une fois c'est qu'un enchaînement de CDD et de projets à mener à bien. Donc il faut quand même rester très ancré dans le sol, ce n'est pas que les paillettes, etc. C'est 20% et le reste c'est que du travail, de la recherche, de la communication et de la gestion d'agenda. Donc ça m'a donné une vision aussi d'un autre métier et de tout ce panel de l'industrie agroalimentaire qui est quand même assez différent. Et ça m'a donné donc une maturité parce qu'en 5 ans, quand on a 17 ans, entre 17 et 22 ans, il y a quand même des choses qui se passent et des évolutions. Donc ça m'a donné ça. Et du coup, j'ai découvert l'économie musicale. Et ça, je pense que je me serais lancé dans le théâtre à cœur perdu à sortir du bac. Tu n'aurais peut-être pas découvert ? Je pense que je me serais lancé dedans et je n'aurais pas forcément regardé ailleurs ce qu'il y a. Et au final, je ne sais pas si j'aurais regretté, mais je sais que maintenant, je suis content de ne pas être passé à côté de ça. Dans les moments de doute, est-ce que tu n'avais pas un peu une envie de tout lâcher pour finalement te dire qu'en fait, l'agroalimentaire, c'est ma roue de secours. Mais là, j'en ai un peu marre. J'arrête tout et je me lance directement. C'est vrai que l'idée me traverse la tête de temps en temps, notamment quand il y avait certains cours que je savais, des cours de biologie moléculaire ou de génétique comme ça. C'est des choses que je sais que je n'utiliserai jamais. D'autant plus que certains professeurs n'étaient pas forcément passionnants. Donc, c'est vrai qu'il y a certains cours où j'étais un petit peu plus à attendre que le temps passe qu'autre chose. Donc, voilà, j'assume totalement ça. Mais j'ai commencé à avoir des, pas des doutes, mais à m'impatienter et à me dire bon, bah voilà, l'école d'ingénieur, ça va bien cinq minutes. C'était en quatrième année, au cours en quatrième année. Donc, je m'étais dit, il me reste un an et demi. Fais-les. Je ne peux pas m'arrêter. Fais-les, tu le regretteras. Parce que si j'arrêtais maintenant, c'était juste là pour le coup, les quatre ans que j'avais fait avant, c'était quatre ans perdus. D'accord. Qui n'auraient servi strictement à rien. Alors que finir mon école d'ingénieur, bah j'aurais fini mon cursus, j'aurais une formation complète, j'aurais un bagage et un diplôme. Même s'il y a très peu de problèmes que je m'en sers un jour, je l'espère. Quoi qu'en plus, je pense que la réinsertion en tant qu'ingénieur après avoir passé de trois ans, voire cinq, à faire de la comédie musicale, je ne sais pas quand ça va se passer. Je ne sais pas si c'est… C'est une bonne question à se poser. Voilà, c'est un peu une question à se poser. Donc je pense qu'au final, je suis content et il y avait un peu aussi l'orgueil derrière de se dire, c'est pas juste que vous, fais tout. Voilà. Maintenant que j'ai commencé, je peux pas m'arrêter. Donc voilà, il y a des doutes qui m'ont traversé, mais au final, je suis allé jusqu'au bout relativement confiant. Puis j'avais mes trucs à côté, j'avais mes cours de comédie musicale du soir, etc. Donc ça m'a permis de tenir le coup. J'avais quand même un pied dedans, entre guillemets. Tu me disais effectivement que quand tu avais 17 ans dans bachelier, tu ne souhaitais pas forcément te lancer directement dedans parce que tu craignais un peu la concurrence. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens maintenant que tu es dans le milieu ? Oui. Alors la concurrence dans le milieu, elle est réelle. D'accord. Et là, il y a toujours beaucoup de concurrence parce que c'est un milieu qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc pas beaucoup d'argent, ce n'est pas beaucoup de projets. D'accord. Et pas beaucoup de projets, ce n'est pas beaucoup de gens qui travaillent. C'est un état de fait. C'est un peu le cliché du milieu artistique de 1000 personnes qui se mettent au casting pour 10 personnes qui sont prises au final. Mais c'est ce qui se passe un peu quand on regarde les grosses productions qui se font à Mogador comme Gris récemment et Chicago qui va bientôt jouer. C'est une troupe de 20-30 personnes sur 6 ou 7000 candidats. Mais tu n'as pas l'impression qu'il y a un essor des comédies musicales, donc de plus en plus de comédies musicales qui se montent, donc de plus en plus de demandes ? Alors, il y a de plus en plus de comédies musicales parce que la culture française commence à un peu s'imprégner de cette chose-là et ça, c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que au final, ça ne change pas le… Enfin, ça, je ne saurais pas dire. Au final, je ne saurais pas dire s'il y a plus ou moins de boulot. Il y en a qui disent qu'il y en a moins, il y en a qui disent qu'il y en a plus. D'accord. C'est quelque chose qui est assez démographique. Enfin, c'est une question de statistiques et de démographie, donc je ne saurais pas dire s'il y a plus de boulot ou plus d'opportunités. Je pense qu'il y a plus d'opportunités en comédie musicale. Ça, c'est sûr. Et puis après, ça doit dépendre aussi des profils de chacun. Je suppose qu'il y a des gens qui ont un profil ou un timbre de voix très particulier. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, c'est plus ou moins facile de… Oui. Après, chacun, entre guillemets, ce qu'on appelle à son emploi. Dire que quand on regarde, pour un exemple d'une vieille, d'une actrice un peu plus vieille, c'est Julie Andrews. Celle qui jouait Mary Poppins. Celle qui a joué dans la mélodie du bonheur Maria. Donc, qui ne jouait que des personnes très solaires, des jeunes nounous. D'accord. Voilà. C'est un peu son emploi dont elle a eu au final beaucoup de mal à se défaire aussi. Et chaque personne a son emploi quand on a un visage assez juvénile. Ou il y a des gens qui ont des visages qui sont tout de suite très vieux. Ou alors, des gens qui sont un peu en surpoids. Ou des gens très fins, très grands, très musclés, très secs. Tout ça, ça va correspondre à un certain type de rôle. Comme la voix. Un ténor qui chante haut ou une basse qui chante très très grave. On ne va pas leur donner les mêmes rôles. Ou le même style de voix. Là, notamment, il y a un spectacle qui se monte de We Will Rock You. Qui reprend des chansons de Queen. Oui. Un chanteur d'opéra ne va pas forcément avoir sa place là. Il ne va plus avoir une voix rock, une voix particulière. Par contre, pour le fantôme de l'opéra qui aurait dû se monter il y a deux ans maintenant. Là, c'est plus des chanteurs lyriques ou l'edjit. Ce qu'on appelle l'edjit qui est une voix un peu opératique, mais pas tout à fait. Donc, il peut correspondre à la comédie musicale un peu opératique. Donc, voilà. Ça va dépendre des rôles. Et c'est vrai que du coup, en fonction de chacun et de la personnalité de chacun, il va y avoir plus ou moins de boulot en fonction des projets aussi. D'accord. Mais chacun peut trouver sa place. Quand chacun cultive sa personnalité et ce qui le rend unique et pas essayer d'être le modèle de 1m90, baraque et machin machin. Non, parce qu'on aura besoin d'un tout petit mec pour jouer un peu une fouine ou de quelqu'un d'autre. Si on parle maintenant un peu de ta première formation, donc cette fameuse écart de l'ingénieur. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours ? J'ai bien compris que le côté génétique, biologie moléculaire ne te sert pas forcément. Voilà. Pas pour les anecdotes pendant les soirées. Alors, pendant la vie de tous les jours, notamment dans ma vie artistique, ça m'a surtout donné en fait une rigueur dans le travail. Ça m'a donné une rigueur dans le travail parce que le métier d'ingénieur, on a des objectifs, on a des plannings précis. Donc, cette rigueur-là m'a permis aussi, même dans le travail quotidien, donc le quotidien que j'en connaissais actuellement, c'est-à-dire mes cours, le fait de devoir arriver à l'heure à un rendez-vous. Donc, les cours commencent à 10h, j'essaierai d'arriver le maximum à 10h, de suivre l'assiduité, de rester, aussi de pouvoir profiter. Alors, ce n'est pas vraiment l'école d'ingénieur qui m'a donné ça, mais le fait d'être dans l'école d'ingénieur et d'attendre un peu pour pouvoir accéder à cette école, ça m'a aussi mis dans la position de me dire, j'ai attendu pour cette école, donc j'en profite chaque minute. J'essaie de profiter de chaque minute et de suivre, quand il y a un texte à apprendre, je l'apprends vite. D'accord. Je l'apprends vite pour pouvoir travailler le plus rapidement possible sur ce texte-là, ou cette chanson, ou cette chorégraphie, etc. Mais je pense que c'est aussi une certaine rigueur dans le travail, une rigueur dans l'organisation, parce que là, plus le temps passe et plus je me rends compte que les plannings à gérer, quand il y a cinq plannings à gérer différents, même personnellement, entre les cours, entre les différents projets, les répétitions qui se chevauchent. Donc, il faut faire un choix. Il faut donner sa meilleure possibilité. les doodles, parce que là, c'est l'outil utilisé par tout milieu artistique. Dès qu'un projet est formé, qu'un groupe est formé, on fait un doodle pour voir où est-ce qu'on est dispo pour pouvoir faire ça. Pour les auditions aussi, il y a parfois certaines auditions que je n'ai pas pu passer, parce que j'avais cours, parce que j'avais d'autres auditions qui se chevauchaient. Et c'est comme ça. C'est un travail aussi de se dire et de faire des choix, des priorités. Dire, bon, là, j'ai cours, donc je ne vais pas prendre un projet qui prend sur les cours. Ou, par exemple, là, j'ai pris pour les cours de danse que je prends, qui sont des cours de danse à la carte. Il faut se dire, ces cours-là, j'y vais quand je peux. Mais si j'ai de la répétition, je priorise la répétition. Donc, c'est un peu cette gestion de planning qui doit être faite. Et l'école d'ingénieur, bien sûr, on peut aussi l'apprendre hors d'ingénieur, mais l'école d'ingénieur m'a permis de développer cette compétence-là. Et aussi, du coup, ce que je disais, la partie gestion d'équipe. Oui. La partie gestion d'équipe parce que le milieu artistique est un milieu d'égo. Pas forcément de grands égos, mais simplement, artistiquement, il faut toujours travailler. Quand on dit que tu chantes faux, il ne faut pas le prendre pour soi. Il faut aussi, donc, il y a un certain tact à avoir avec certaines personnes. Quand on regarde un groupe, il faut savoir cibler les différentes énergies. Et c'est vrai qu'on a eu des cours de ressources humaines en école d'ingénieur, avec certaines méthodes, certains trucs. Et c'est vrai que réutiliser parfois, ne serait-ce que de cibler un peu le leader d'opinion, la personne qui va plutôt suivre, la personne qui va plutôt être toujours en opposition avec toi. Ça permet de gérer un truc, de gérer et d'anticiper les différents problèmes. Et du coup, que le projet se mène à bien, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se braque et qui tombe et qui plante un peu le projet. Ce qui arrive assez souvent quand même. Voilà. Tu me parlais aussi d'un aspect plus animation de réseau et construction de son réseau. On en parlait notamment qu'il y a certains rôles qui s'obtiennent par bouche à oreille. Complètement. Alors ça, on parle beaucoup de réseau professionnel avec LinkedIn, avec les choses comme ça. Mais au final, le milieu artistique, c'est beaucoup ça aussi. Pour avoir, ne serait-ce que pour entendre parler des auditions, pour entendre parler de différents projets qui se font. Ce que j'ai fait, moi, c'est qu'il y avait beaucoup de scènes ouvertes qui se faisaient à Paris. D'accord. Donc, des open mics où les gens viennent chanter ou alors des rencontres théâtrales, des productions qui parfois juste font des rencontres dans des bars ou dans des soirées juste pour les gens du milieu. Et c'est vrai que ça permet de rencontrer des gens, de voir les différents projets qui se montent, d'entendre un peu aussi si telle ou telle production est plus ou moins fiable. D'accord. Donc, c'est vrai que monter son réseau, donc enregistrer son carnet d'adresses sur Facebook pour voir quand on partage des auditions. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup les réseaux sociaux qui vont nous permettre d'entendre parler des différents projets qui se montent et du coup de suivre un peu ses activités. On nous apprend aussi que quand on va voir des pièces de théâtre ou des comédies musicales ou des choses comme ça qui nous intéressent, c'est très bien vu ou serait bon en tout cas d'aller à la sortie des artistes pour féliciter les artistes. Dire voilà, moi aussi je suis dans le milieu, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Et c'est vrai qu'il y a des rencontres qui sont comme ça. D'accord. Et on avait l'avantage aussi dans notre école de comédie musicale d'avoir des professeurs qui travaillaient aussi dans le milieu et qui travaillent toujours d'ailleurs dans le milieu. Donc, ça permet d'avoir un peu des gens qui connaissent un peu ce milieu-là, donc qui peuvent nous en parler facilement. C'est vrai que le réseau, c'est d'autant plus dans un métier comme ça qui n'est fait que de petits projets courts. Ou en général, voilà, ça dure un, deux, trois ans, mais ça dure trois ans quand un spectacle est repris trois années de suite, c'est que c'est vraiment un très bon spectacle et c'est très rare. En général, c'est une exploitation de trois mois, six mois, un an et après on passe à autre chose. D'accord. Voilà. On aborde maintenant le mot de la fin, donc est-ce que tu as une anecdote et un conseil pour, comme on dit, ceux qui voudraient devenir un autre ? Je dirais que pour moi, si quelqu'un veut faire un métier artistique ou veut se lancer dans une passion qui peut présenter un risque, monter son entreprise ou monter sa boîte qui est un petit peu de massage, je ne sais quoi, c'est une bonne chose, mais c'est important d'avoir fait quelque chose avant. Parce que voilà, même si je dis ça a été dur, ça a été parfois un peu laborieux, qu'il y a des choses qui ne vont pas me servir, je ne regrette absolument pas ces cinq ans à m'être formé. Je ne regrette pas ça du tout parce que ça apporte une vision au-delà du bagage technique et de tout ce côté, donc gestion d'équipe, réseau, etc. Toute la partie un peu concrète, ça apporte aussi une ouverture d'esprit qui est assez importante, qui est très très importante dans le développement personnel et dans le fait de garder les pieds sur terre et de se lancer, certes dans sa passion, mais se dire que sa passion, si on veut en vivre, il faut en faire un métier et un métier, c'est d'abord travailler, être rigoureux et bosser, 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 ne pas attendre que tout s'arrête tout cuit dans la bouche parce que c'est vrai que quand on se lance un peu avec des étoiles dans les yeux, c'est là qu'on passe à côté des choses concrètes de la vie, même si ce qu'on fait a une grande partie de plaisir et une grande partie de passion, il y a quand même toute la partie concrète, il ne faut pas passer à côté sinon on se casse la figure. D'accord. Voilà, donc même si mes enfants veulent faire du théâtre, ça va être le même deal que mes parents ont fait, ça sera, passe un diplôme d'abord et on verra après. C'est ça. Et j'ai aussi des connaissances qui, eux, ont fait un truc pour un filet, pour avoir un filet et au final qui ont été passionnés par ce métier-là et qui ont fini par faire ce métier-là en parallèle. Voilà, quitte à peut-être après revenir et effectivement devenir un autre, mais au moins, du coup, ça permet aussi de découvrir quelque chose et qui sait, de quand même prendre plaisir, à s'épanouir dans un milieu qui, à la base, n'était pas forcément celui qu'on avait prévu.